Et ouais du coup sur la mise à jour donc on a la mise à jour qui va arriver donc d'ici lundi prochain à l'habituel donc à la fin de chaque mois Ils vont peut-être changer le rythme des mises à jour mais pour l'instant on reste sur la même chose Donc la première carte où on veut une modification du coup c'est le soin Le soin au lieu de coûter 3 élixirs, on l'avait vu donc avant dans les Sneak Meek mais en gros il passe à 1 d'élixir Et il a du coup en contrepartie du coup son soin qui est réduit de 63% Ce qui revient à dire qu'en gros le soin plus sa durée qui a été réduite elle passe à 2 Maintenant le soin il va soigner 66 par seconde pendant 2 secondes Ok donc ça fait en gros du 132 un truc comme ça Des calculs que j'ai fait rapidement j'ai pas poussé mais en gros c'est dans ces eaux là Donc ça fait un petit peu plus qu'un shot de la tour de la princesse qui va soigner en zone votre route pour 1 d'élixir Ce qui va pouvoir donner des très bonnes délixir possibilités Des choix sympas donc on verra bien si du coup on peut en faire quelque chose dans les decks Mais effectivement le fait que ça coûte que 1 ne serait-ce que le fait que du coup on puisse l'utiliser pour cycle etc Ça peut donner vraiment des possibilités qui sont folles Et c'est beaucoup moins risqué du coup d'utiliser 1 d'élixir que d'utiliser 3 d'élixir comme avant Ou en fait des fois vous mettez le soin, vous prenez un gros sort, vous perdez 3 d'élixir Là clairement il y a plein de possibilités et ça sera pas si grave que ça de le rater La seconde carte du coup c'est le Magic Archer L'Archimagic est une des meilleures cartes légendaires qui est une mécanique de jeu qui est vraiment exceptionnelle Qui est propre à lui-même Il l'avait nerfé à fond sur sa première attaque Ils vont la remettre presque comme à l'ancienne mais un petit peu moins Donc là il y a 0,3 qui est plus rapide que par rapport à précédemment sur sa première attaque Donc on devrait pouvoir le revoir plus ou moins comme avant je pense dans des types de decks avec duplica etc Mais en tout cas je pense qu'il devrait revenir dans la bêta Ensuite le Goblin Giant, il fait une paire de fois qu'il nous le buff le Goblin Giant Je pense qu'il va revenir avec la la qui va être vraiment bien Ils ont augmenté ses points de vie 3% et en plus du coup il y a la range des Goblins qui est augmentée Sachant que cette carte là, clairement une carte qui vise le bâtiment vous pouvez l'utiliser pour Kate Donc vous pouvez la poser quelque part, elle va aller sur le bâtiment en face, ça attire les troupes ennemies Mais du coup c'est une des meilleures cartes pour Kate parce que du coup elle tape Et en même temps elle cherche pas à aller vers l'unité Donc je pense que sa mécanique de jeu est vraiment bonne Je pense que la carte est vraiment bien Et le fait qu'elle soit upée, on risque de l'avoir de nouveau Et clairement moi je le trouve loin d'être si mauvais que ça le Goblin Giant Donc on risque d'en revoir Ensuite le Golem, ils ont du coup réduit le pushback Donc vous savez quand le Golem meurt, ça fait des dégâts et ça repousse les troupes Les Golemites également, ils ont réduit de la moitié le fait de repousse les Golemites Ça devrait pas être si huge que ça Donc je pense que c'est pas vraiment un gros nerf mais en même temps c'était pas déconnant Donc c'était un bon choix je pense Le Freeze maintenant il fait 65% de dégâts de main sur les tours Comme tous les autres sorts On se demandait pourquoi le Freeze n'était pas réduit sur les bâtiments Alors que les autres le sont Donc maintenant au lieu de faire ses 101, il fera dans les 34-35 dégâts Ce qui devient beaucoup plus raisonnable Et il sera moins facile de finir un bâtiment avec un Freeze Comme on a pu voir de nombreux plays le faire Donc c'est une bonne chose En plus le Freeze est devenu tellement fort depuis que le rework Que voilà, on est content en tout cas qu'il soit un petit peu réduit sur les bâtiments Sparky Sparky a sa portée augmentée de 4.5 à 4.75 En gros, en termes de modification du coup Normalement il devrait être beaucoup plus sexy Parce qu'il pourra frapper par exemple de l'Electro Bizard et le genre de trucs De plus loin et en fait c'est un peu son problème C'est qu'il a besoin d'être vraiment très proche Pareil au niveau des tours, du coup ça va changer un petit peu le fait d'être un peu plus loin Il y aura plus d'occasion de réussir à le connecter Il avait bien besoin de, enfin avec la sortie de l'Electro Bizard Du Electro Daemon Il y a 40 millions de façons de contrer le pauvre Sparky La roquette, l'OS, etc Donc c'est quand même légitime Et c'est une carte qui est aussi très sympa à jouer Vraiment qui peut mettre une grosse pression à l'adversaire Et je suis assez content parce qu'on risque du coup de revoir du Sparky Goblin Giant Call, call, on appelle Alors ensuite, on a la Battle Rame La Battle Rame a assez dégâts et de charges qui sont réduites de 11% Alors la Battle Rame c'est une carte qu'on voit tout le temps Qui n'est pas si facile que ça à contrer Mais qui est contrable, pour autant il faut juste être très réactif C'est une carte qui demande beaucoup de réactivité Mais qui est très forte, on la voit dans plein de decks On la voit dans du deck Reveal en Cru On la voit dans du deck avec la Kamen de Barbare On la voit dans les decks Tremusquetaire On la voit dans du P.K. Bridge Pam Elle est dans 40 000 archétypes et c'est pas pour rien La carte elle est solide, le bélier il est quand même assez fort Il a quand même pas mal de points de vie Les dégâts de charge sont vraiment super solides Les dégâts des barbares sont également solides Ça met une bonne pression, ça peut être utilisé défensivement pour Kale Ça peut être utilisé offensivement C'est une carte très puissante pour Kade Elixir 11% de dégâts sur la charge c'est quand même beaucoup C'est quand même assez conséquent Donc on risque quand même d'en voir moins Pas que la carte devienne nulle Mais elle devient clairement, enfin 11% c'est vraiment beaucoup Ça réduit drastiquement les dégâts Du coup en comparaison à deux decks ça peut faire une différence assez conséquente Même si je pense que pour autant la carte n'est pas morte La barbarian hut elle perd 7% de points de vie Bon on la voyait partout la barbarian hut Elle était omniprésente Elle l'utilisait du coup dans plein d'archétypes pour contrôler Elle peut l'utiliser même comme une pompe à Elixir dans les decks Tremusquetaire Et on a vu que ça marchait très bien Donc voilà elle est omniprésente Et c'est pas plus mal qui nerf de 7% ces points de vie C'est vrai que c'était un sac à HP Elle avait plus de 2000 points de vie C'était vraiment insane Ça attend complètement les hog riders, les cochons royaux Tout ce que tu veux Ça les tanks, ça les mobiles de map Et en plus ça spawn des barbares Donc c'est pas plus de mal Je suis assez content 7% c'est quand même conséquent On verra bien si la camp de barbares arrive encore à avoir sa place dans la méta Mais en tout cas 7% c'est quand même beaucoup Le barbarian by RL ils ont réduit le deploy time Donc ils aiment bien la toucher Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle monte C'est comme ça Je peux comprendre C'est pas évident d'ajuster une carte Et de voir du coup comment ça va vraiment fonctionner C'est ce qu'ils avaient buffé la dernière fois Là ils le nerfed On verra bien du coup à quel point c'est réduit Et à quel point ça va changer la carte En tout cas la carte est tellement sexy Et tellement forte Vous l'avez vu dans les decks 3 bousquetaires Elle permet d'ajouter un petit temps de guerrière Elle permet de... Le bavard souvent il fait des gros effets Contre les decks bêtes Contre tous ces archétypes là Le fuit à barbares avait souvent remplacé la bûche Qui au final était plus présente que dans les decks Qui avaient vraiment besoin de pouvoir gratter leurs 84 dégâts sur la tour En dégâts en standard Désormais du coup on verra bien Il sera un petit peu plus loin à être déployé Ce qui est quand même pas plus mal Parce que c'était vraiment une option qui était très solide Donc on verra bien ce que ça donne Pour l'instant je m'attense pas trop Mais je trouve pas ça déconnant de nerfler le barbares C'est une des deux meilleures cartes du moment Elle les présente partout Il y a énormément de plaintes sur cette carte Comme quoi elle est un peu trop forte Et à juste titre Et donc peut-être qu'on verra du coup Plus de boule de neige à la place En tout cas la boule de neige est vraiment forte Elle est très peu jouée Mais je pense qu'à l'heure actuelle elle est déjà très bien Là Valkyrie Sa vitesse d'attaque a été augmentée Donc de 1.6 à 1.5 Donc elle avait pour rappel Quand elle était très forte Elle était à 1.4 Et il l'avait nerfée de 1.4 à 1.6 Et après on la voyait plus Alors là ils font l'entrevue Ils la mettent à 1.5 On verra bien ce que ça donne Mais effectivement la carte est déjà correcte Je pense pas que la Valkyrie soit une nouvelle carte à l'heure actuelle C'est une carte complète Une carte qui a pas mal d'HP Une carte qui peut apporter plein de trucs Donc je pense pas qu'elle soit mauvaise Je pense que la Valkyrie Un peu c'est pas déconnant Parce qu'effectivement on la voyait moins Donc on verra bien Mais en tout cas ça me semble être Une juste adaptation Et pas trop haute non plus Donc en tout cas On a vraiment hâte de cette mise à jour Il y a quand même pas mal de changements La plupart je les trouve vraiment pas déconnants Ça touche pas mal de deck meta Tout ce qui est Graveyard Splash Clown Bah 3M Hut 3M tout court Avec la Battle Ram Les decks P.K. Control Avec le Dart Et la Battle Ram Et ça peut aussi donner un peu plus de place A la Cavalier Du coup qu'on voyait un petit peu moins Donc on verra bien tout ça Le hub du Goblin Giant Tout ça Ça va aussi donner sûrement du Goblin Giant Sparky Qui vont revenir En tout cas on a hâte de voir tout ça Et voilà J'espère que vous avez pu apprécier Que vous avez pu apprendre des trucs potentiellement Et je vous souhaite une excellente journée